Et c'est parti pour la suite de Jack de... Alors aujourd'hui on se retrouve chez Thorn, on va lui parler, c'est parti ! Alors Wesh Thorn ! L'une de mes anciennes camarades Grenagarde a été envoyée à la station de pompage. On a reçu aucune nouvelle de la patrouille. Puisque vous avez affronté là-bas, elle doit avoir besoin d'aide. Vous avez dit elle ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? Arrête ça ! Je suis sérieux, espèce de Minus ! Waouh ! Il a raison ! Tu penserais un an après ? Cet ami est souvent venu en aide aux souterrains dans le passé. Retournez à la station de pompage et jetez-y un oeil. Aidez-la si nécessaire. Toi l'écureuil, bouge-toi d'ici et vite ! Ouais, 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 il faut calmer les tensions. Bon, du coup on va aider une meuf. C'est parti ! Du coup la station de pompage, vous savez, c'est là où... Ouh, encore un bruit électrique. C'est là où il y a l'eau et tout, il y a la machine dans l'eau et tout. Donc... Tan, tan, tan... C'est juste à côté. Vous êtes sans sécurité ! Si j'ai rien fait, je veille. Ah ! A tous les Meta-A-A-A-A-A-A. Voilà c'est ça mort à tous les Meta-A-A-A-A-A. C'est ça la devise de la ville de toute façon. Tan, 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 tan... Cette fois-ci, je ne fais pas mon passage au-dessus, comme d'habitude. On passe normalement. Aïe. Par contre, la meuf qu'on doit aider, elle est quand même chez les Grenagard. C'est une ancienne camarade de Thorne. Du coup, ça va être compliqué, cette histoire. Voilà, les Grenagard, c'est les gars, les gardes en bas, en rouge. Du coup, ça va être compliqué. De l'usage de l'overboard. C'est bon, on est bien de t'arriver. Pas d'accident, parfait, comme d'habitude. Wow, j'ai essayé de stunter, j'ai raté. Plouf, il a coulé le véhicule. Bon, du coup, attendez, d'ailleurs, je me demande combien il me reste de gemmes pour avoir le prochain pouvoir d'artjack. Boing. Vous savez, on peut couler comme ça, pam, dans l'eau. C'est juste pour montrer. Bon, attendez, je veux voir combien il me faut de gemmes. Nous, on en a 140, il en faut... Il me faut d'autres gemmes crâniennes. Oui, maître. Il en faut 200, on en a bientôt, ça va. Sioup. Bon, le coup, la mission, c'est juste à côté, c'est pour ça que je suis allé. Rien de spécial. Pour le moment. Kamikaze, kamikaze, attention, je vais foncer, regardez, bam. Attention. Quoi ? Arrêtez. C'est un temps normal, ça va exploser, vu la vitesse que j'allais. Le véhicule a eu de la chance, c'est tout. Allez, ouvre-toi, c'est ça. Quitte à la zone de sécurité. Quelle zone de sécurité ? Moi, je suis toujours en sécurité. Pah ! Wesh, les gars. Ouh, là, c'est des gros monstres. Regardez, quand on... Si, oh, il y aï. Quand il a explosé les trucs, il y a encore les pare-chocs, les impacts de l'explosion. Wesh, le mec, il vole. Allez, on monte. Où est-ce les grenouilles ? Aïe. Les grenouilles lurkers, on va les appeler. Ouh, je veux. Voyons voir un truc. La carte. Comme on peut remarquer, il faut y aller tout en haut. Il va falloir l'escalade, bien. Voila, messieurs. Waouh, dégage. Je les ai enchaînés. Bonne nuit. Il est mort. R.I.P. Hum, hum. Regarde si j'ai pas laissé d'or récemment. Non, c'est bon. Oui. Il y a un ménage ici à faire. Et d'ailleurs, j'ai des hard jacks, je les utiliserai plus tard. Aïe, 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 j'ai eu plus de vie. Coucher, coucher, coucher. C'est bon. Allez, on va prendre plein de gemmes. Comme ça, on en aura 200 et on peut avoir le prochain pouvoir. Ça n'a pas gagné. Eh, moi, je croyais que ça allait donner plus de vie que ça. Bizarre. Ça ne m'a donné qu'une vie, mais genre toute petite. Allez, on monte, on monte, on monte. Tcha. Pas besoin de l'autre. C'est bon, on est arrivé ici. Mission max, on a tout. On est refait. Par contre, là, mes deux vies, ça ne va pas le faire. Bonjour, messieurs. Je suis totalement ségrité. Aouh ! Bien sûr, je me suis laissé tuer. Wesh, les gars. J'ai l'entrée. Parce que, ouais, y aller avec deux vies. Surtout qu'en plus, je veux tout ramasser. Ça va être compliqué. Je suis en train de m'aviser, les gars. Wesh, wesh, wesh. Ils sont en train de mastraiter leur petit pote. Parce qu'ils sont des petits, hein. Bande de malades. Tiens. Allez, boussons. Tchou, tchou. Ça y est, bon. Je veux pas trop avancer, sinon ça va lancer la cinématique. Peut-être, mais pas sûr. Parce que vu qu'ils m'attaquaient. Ah, j'ai pas pu le prendre. Mais qu'est-ce qu'on fiche là ? Risquer nos vies pour sauver un vieux cageot de la Grenagarde. Franchement, je parie qu'elle a plus de barbe que moi. Tu dois vous sortez, vous deux. J'adore les femmes en uniforme. Vous voulez m'aboyer des ordres ? Je suis votre chauffeur sur l'autoroute de la main. Garçon, un terrier pour deux. Continue comme ça et je fais monter ta voix de quelques octaves. Du calme. Thorne nous envoie pour vous aider. Pas besoin d'aide. Par contre, vous, on a de la compagnie. Oh no. Chez les Grenagarde, ça rigole pas. Ok, Dartjack, je vais l'utiliser. Je vais attendre qu'il y en ait plein. Ça, c'est pour mon père. J'ai besoin de... Voilà. On sent bien. Moi, je tire. Je tape. Pas, 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 pas. Venez, venez, aïe, aïe, aïe. Par contre, les vies... Voilà, ça, c'est plus que de la gomme. C'est à tout supprimer. Je les ai supprimer. Allez, venez, venez, venez. C'est une invasion de Metalhead. Le ménage de printemps est terra, non, mais bon. Bien joué. C'est bon. Me regarde, d'exterminer ces Metalheads, c'était plutôt excitant. Pas vrai, Popper. Ah, hé, mon zèbre en sucre. Appelez-moi pour que je passe vous voir à l'occasion. On fera une mégateuse. Ça va groover. Dites à Thorne que le baron Praxis mijote quelque chose. Ça doit être en rapport avec ce symbole. Qu'est-ce que c'est ? C'est le sceau de la maison de Mare, le fondateur d'Abriville. On va être envoyés en mission suicide pour ramener des objets datant de son règne. Si vous êtes vraiment curieux, demandez à la vieille devineresse aveugle Onin au bazar. Peut-être qu'elle sait quelque chose ? Tenez, prenez mon laisser-passer. Vous êtes à Shlin, c'est ça ? On est quitte, maintenant ! Waouh ! Une vraie tigresse ! Alors apparemment, ça appartient au fondateur d'Abriville, Mare. On se demande bien c'est qui ? On verra bien. Avec le temps. Qui est le fondateur d'Abriville ? Qui est à qui ça appartient ce sceau ? Il l'a laissé ici, on ne sait pas pourquoi. Bon, moi je ne veux pas descendre normalement. Waouh ! Voilà, comme un vrai cow-boy. Sans mon lasso, bien sûr. Parce qu'en temps normal, je me serais attrapé si j'avais un lasso. Ah, je vous jure, je n'ai pas fait exprès là. Je l'avais complètement oublié. En fait, je n'ai pas de souvenirs de cette drone. Bon, en tout cas, autant pour moi. On en a 50. Ouvre ça ! Les munitions, ce n'est pas ce qui manque. Au calme. Vas-y, on rentre à la maison. Yop. Alors, regardez, attendez. Vu qu'on en a 50, on va voir ce qu'on a débloqué. Ouf, mon petite tête. Regardez-moi cette petite tête. Wesh ! Mais genre, petit, petit. Là, on ne voit même pas ma tête. Limite, on a l'impression qu'on va couper la tête. Regardez-moi ça. On dirait qu'on va couper la tête et le sang, il est vert. Trop bizarre. Genre, tellement petit qu'il se tient d'extérieur, il se tient dans le vide. Attention, on va mélanger. Regardez, là, je vais mettre mode grosse tête. Vous allez voir la grosse différence. Attention, on... Pouah ! Wesh ! On a que ça, il est perdu dans mes cheveux. Truc de malade. Bon, du coup, hop, on laisse normal. Parce qu'on ne va pas jouer comme ça non plus. Bon, en tout cas, c'est trop marrant. Youhou ! On est rien de plus bégé que la normale. Yop. Allons, style ici. Sésame ! Tu as intérêt à t'ouvrir, sinon je te plante. Tu as intérêt à abri. Merci, c'est ça. Bon, du coup, on a deux missions qui s'offrent à nous. Soit on va voir Oni, la vieille aveugle, ou soit on va voir Vin. On verra ce qui est le plus près. Ou le plus instatif. Tintin, tintin. C'est rare que je prends ce véhicule, mais moi, je ne le veux pas. Berk, dégage. Ah oui, il y a aussi la mission secondaire. Pitbull là où je voulais. Trouve cet endroit dans le délire imparti. Alors ça, on peut galérer, mais moi, je connais par cœur. C'est en dessous. Il faut être débile. Mais j'en ai connu qui ont galéré. Bah ouais, t'inquiète, Torn. Allez, go prendre un véhicule. Sia. Non, ça, il ne faut pas que je prenne ça. Je vais me faire rechercher. Ouais, parfait. Tintin, 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 tintin. Tout est bien texturisé, on peut passer. Du coup, on va voir c'est quoi le plus rapide. Le plus normal, ce serait d'aller voir la vieille Aonine, sachant que c'est ce qu'on nous a dit. Wesh. Yop. On est passé peu. Je pense qu'on verra Vin, mais on verra. On verra, on verra. Bon, bah là, je n'ai pas le choix. Je ne voulais pas passer au-dessus, mais au-dessus, c'est plus tranquille. En bas, c'est la mort. Sans inverse land, non merci. Bougez de là. Merci. Oh, pfff. Ah oui, je vais y aller à droite, regardez, la mission secondaire. Oh, gros port. Bougez de là, les gros. Chou. Wow. Stunt. Oh, la merde. Ça va, tranquille ? Franchement, tranquille, hein. C'est Thorne. Un bon agent des souterrains connaît cette ville comme sa poche. Voyons comment tu t'en sors. Va à cet endroit dans le délai imparti et tu seras récompensé. A toi de jouer. A toi de jouer, Jack. Alors, ou sous un pont. Alors, maintenant, la question, ça va être lequel ? Il y en a plusieurs. Il y a celui à droite ou celui à gauche ? On va essayer celui à droite pour commencer. Il ne faut vraiment pas que je fasse d'accident vu le peu de temps que j'ai. Ah, ce n'est pas celui à droite. Du coup, c'est celui à gauche. Oh, non. Porc. Non. Tout à l'heure. Bon, du coup, celui à gauche, c'est parti. Go, go, go. Il n'y a pas de véhicule, pas de véhicule. On va faire un petit véhicule, là. Les gros, c'est trop lent. Ah, là, 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 vite, 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 vite. Oh, j'ai perdu trop de temps. 10 secondes, là, il me reste. Bougez de là, bougez de là, bougez de là. Allez, allez, allez. Non, même pas. Ah, c'était à l'arrière. Juste là. Oh, il est juste là. Non. Bon, du coup, maintenant, je sais exactement où il est. Oh, Marie. Bon, on fait avec. Non, pas du tout. Vite. Non. En plus, c'est un véhicule fantôme au-dessus. Oh, non. Vite. Chez. Karma. Non, c'est pas celui-là. Vite. 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 Ça, la difficulté, c'est de ne pas confondre les deux, là. Vite. Allez, dégage. OK, cette fois-ci, c'est bon, là. C'est dans la poche. J'ai le bon véhicule, j'ai tout. C'est bon. Si. Roulade, roulade, roulade. Et on est là. Et ouais, bon gars. Même si j'aurais pu le réussir du premier coup. Mais ce qui n'est pas le cas. C'est parti, on y va. Je pense qu'on va d'abord y aller chez Vin. Parce que ça date. Du coup, c'est parti. Même si mon véhicule, regardez. Mon véhicule, là, il me dit quoi ? D'aller chez Onin. Non. J'ai fait mon choix, désolé. Sia. Bonjour, bonjour. Au revoir, au revoir. Bon, du coup, on va y aller à pied jusqu'à là-bas. Sauf si ça me paraît trop long. Sia. Par-dessus la tête. On se bouge, messieurs. C'est vrai qu'ils ont fait un frottoir dans le ciel. C'est pas fait pour rouler à la base. Du coup, on va marcher comme une personne normale. Hum, normale. Oh, et dans tous les cas, c'était pas normal, en style. Une personne qui marche en roulant ? Hum, très bizarre comme cette personne. Drôle de personne. Hop. Rien de mieux qu'un bon petit véhicule. Imaginez faire le jeu à pied. Waouh, ce serait pas humain. Bon, j'essaie de y aller par là. Mais c'est encore plus loin. Moi, je croyais, en fait, j'avais oublié. Ça, c'est vraiment loin. Du coup, c'est la prochaine route. On tourne à droite, à gauche, puis à droite. Attention. Voilà. À gauche, après. Moi, je croyais que c'était juste à côté, mais j'oubliais tout le temps à quel point c'est grand. Méchante. Méchante. Ce qui s'appelle être béni. Tintin, tintin, tintin. Ok, c'est bon, on est arrivé. Oh, la nuit est tombée. Quelle structure de suspens. C'est bon, on est juste là. Bon, la prochaine fois, je ne prendrai pas autant de temps. Au moins, on a jeté quelqu'un par-dessus, là. Par-dessus, Bors, qui t'écoute. Wesh, Vin, bien, bien. Vin, vieux frère, on a besoin de vous. Inutile, je ne peux rien faire pour votre facture d'écho. Il faut que vous activiez pour nous l'ascenseur d'accès de l'une des tours piliers du palais. Quoi ? Celui du vieux réseau de la zone B ? Mais ça fait des années qu'il ne marche plus. Bon, si c'est trop dur pour vous, je comprends. L'énergie, c'est compliqué. Compliqué ? Il suffirait de faire passer les conduits de la zone B par le réseau de dérivation. Chanté après les anneaux d'écho pour connecter les tubes d'induction en série, repassé par l'hélice isolante du mur extérieur, puis par les routeurs de flux résonant jusqu'à la batterie du condensateur numéro 5. Si les circuits du GX75B supportent la saute d'énergie, je pourrais faire la liaison avec les bobines principales, et hop, l'ascenseur fonctionnera. Vin, vous êtes génial. En fait, c'était Mar, le vrai génie. Il aurait élaboré tout ce système il y a bien longtemps. Les murs protecteurs, le réseau écho. En tout cas, pour que cet ascenseur fonctionne, vous devez trouver et activer toutes les vieilles bornes écho de la zone B de la ville. Il y en a 5. Ça me semble faisable. Oui, sauf que ces bornes écho sont gardées par des turbo-canons détecteurs de mouvements. Détruisez ces canons et réactivez ces bornes. Ensuite, je m'occupe du reste. Mais pas un mot de tout cela au baron, ok ? T'inquiète pas et merci pour l'info. Bon, du coup, on va devoir activer les 5 bornes qui sont protégées par des toiles. Hmm. Oh, shit. On les a entendus dégâner de loin. Wesh. Comment vous savez déjà ? Oh. Tiens. C'est bon. En gros, tout le monde parle de noir. C'est quand même le fondateur d'Abrie Ville. C'est un gars... Oh, j'ai oublié un truc. Yop là. Le grand bouton. Voilà. Ça, ce serait trop facile s'il fallait juste les détruire. Oh, oh. Ils m'ont repéré. Bon, en même temps, détruire une tour comme ça, la fois, elle passe vite. Allez, on se bouge. Je suis pressé. Après, grâce à ces boutons, ça activera un ascenseur. Comme ça, on pourra réussir à attendre la tour du bord. Alors, on se bouge. Viens. Je suis plus protégé dans un véhicule parce qu'il me tire dessus, ça fait mal. Mais dans un véhicule, je suis protégé. Aïe. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Passage. Ok, je vais essayer de tirer depuis mon véhicule. Voilà. Il m'a déconcentré avec ce véhicule là. ah bon patate on range ton arme c'est bon comment je l'ai esquivé même si ça sert à rien ouf j'ai failli rentrer en collision avec ce fou là c'est bon il en reste plus que deux c'est au calme normalement mais meurt accepte ton destin bordel le gars il ne veut pas exploser comme ses compagnons je suis tonteux ouais bon le véhicule est en feu enfin il fume du coup c'est mort wow j'ai rebondi sur sa tête j'ai sauté sur le véhicule vrai yamakasi tiens je me suis carrément il casse dessus oh le gros il a eu chaud ah il n'y a pas de véhicule bon on se contente de ce qu'il y a allez 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 c'est bon il ne reste plus qu'un j'ai pas intérêt à crever comme ça c'est bon il est là ah mais normalement j'ai juste à lui foncer dessus mais lui il est solide non 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 il a fait me tuer éclatez vous en mourant dans le palais en mourant dans le palais oh je n'ai pas très bien entendu bon du coup c'est parti direction le palais du baron on va y aller jusqu'au trou regardez c'est ça qu'on va monter et ça va nous... après il faudra faire yamakasi vous verrez ça va être trop bien on va grimper tout en haut de la ville il y aura une bête de vue ça va être incroyable tonton c'est moi les commence à me perdre de vue voile ascenseur de la vitesse lumière on est extrêmement haut avant tout bon du coup ça va être la fin parce qu'on va quand même pas continuer on va se laisser ça pour la prochaine fois du coup c'est tout pour cette vidéo nous retrouvons la prochaine fois où nous attaquerons la tour du baron à wouw bye bye tout le monde wouw une vraie tigresse frère